Et voilà, normalement la page de publicité est terminée. Je rebaisse le son. Petit switchage d'affichage. Et je remets le son du jeu. Je coupe la musique. Jolie musique de Final Fantasy IX, ceci dit. Je vais la remettre au début pour la prochaine fois, parce qu'elle est quand même très très jolie. Et on est reparti. Et on est reparti, et... Je sais toujours pas quoi faire. Je sais toujours pas quoi faire. Sachant que... La mitryl est vraiment bien. Ça là peut me sauver la vie. Mais elle va me créer des problèmes aussi à côté. Et le truc c'est qu'il faut absolument que j'ai plus de thunes. Et il faut absolument que je garde des objets à vendre. Pour pouvoir virer la malédiction. Donc je pense qu'on va rester sur la... Je pense qu'on va rester sur la mitryl. Je pense qu'on va rester sur la mitryl. Ma priorité étant d'enlever le... Étant d'enlever la malédiction. Elle est où ? Elle est où ? Les amants. Non ça c'est chiant ça. Demandez d'être payé, refusez de vous impliquer. Alors je sais pas ce que ça fait de refuser de s'impliquer. Ça fait rien. C'est très très bien. Ah et on a trouvé la sortie. Ça c'est cool. Alors calvaire tout ça. Non on a eu beaucoup de chance. On a eu beaucoup de chance parce que les autres côtés c'était assez horrible. Et on va arriver au niveau 31. Alors est-ce qu'il y a un combat ? Non il n'y a pas de combat. Un piège se cache dans l'ombre. 50% des aliments. Vas-y. Vas-y. Marche-moi sur le cœur. Bataille du russ. Ça c'est chiant. Deux cartes monstres. Donc ça c'est bien. Ça fait des aliments. Oh c'est bien. Ça va. Ça va. Ça va. Alors est-ce qu'il y a des pièges ? Oui il y a des pièges sur le côté. Est-ce que... Lui il a l'air de jouer sans contre. Ah j'en étais sûr que je n'allais pas avoir. Saleté de pièges. Merci. Bon je vais faire attention parce que je suis en train de me faire défoncer là. Ok. Ça c'est bien. Je tiens. Ok c'est bon. On a eu les deux squelettes très relou. On va pouvoir se focus sur... Ah je pouvais taper. Je ne sais pas pourquoi je ne tape pas. Bonne nuit l'urline. Non. Non. On devrait pouvoir en tuer un. Si tout va bien. Ok. Un de moins. Peut-être un deuxième si on est chanceux. Oui. On ne va pas être trop gourmand. Là on devrait pouvoir en retuer. On est full vie. Lui qui va mourir. Et l'autre juste derrière. Non. C'est bon. On s'est fait de la bouffe. Et on a perdu toute notre thune. Tu penses quoi de la saison 9 de Doctor Who ? Il faudrait que je la finisse. Et je ne l'ai point fini. C'est un gain de barrel. Donc c'est un truc qu'on a déjà fait. Donc on s'en fout. Et on a trouvé la sortie. Ce qui est plutôt cool. Le choix du diable. Non tout ça on est bien. On est bien. Niveau 32. Et les cavernes. On ne peut pas espérer de trouver l'adventure. Sans un petit délire. Maudit. Dernier survivant. Dans chaque combat le dernier ennemi en vie ne peut plus être étourdi ni interrompu. Ok. Ok ok. Guérisseur ambulant. Ah. Ah. Alors là on va prier pour qu'il n'y ait pas de combat. Il n'y a pas de combat. Je sais que tu ne vas pas dire. Je vais descendre pour que tout le reste. Donc ça n'a pas d'importance. Et on va pouvoir. Allez pas de combat. Pas de combat. Pas de combat. S'il te plaît. Pas de combat. Pas de combat. Pas de combat. Pas de combat. Yes. Yes. Levé malédiction. Alors c'est. C'est celle là qu'il faut enlever. Rage d'aliments aussi qu'il faut enlever. Ah par contre quand je compte un tac. J'affiche le. En vrai. En vrai. Si je voulais. Je pourrais jouer sans bouffe. Et donc. Qu'est-ce qu'on fait ? Et si je jouais sans bouffe. Ouais mais non. C'est que la contre-attaque qui fait. Non. C'est pas intéressant. Allez. On l'enlève. Ok. Et il faut qu'on se débarrasse. Non. Ça. On s'en fout. Il faut qu'on se débarrasse de ça. Ça vaut 60. C'est beaucoup. C'est la 30. On s'en fout. Ça. On s'en fout. Qu'est-ce qu'il reste ? Ah ça aussi ça serait bien. Il y a beaucoup de choses. On va vendre des objets. L'armure d'observateur. Toutes les 5 secondes. Ça on vend. Très bien. L'armure de berserk. On va la garder. Le grand homme de renforcement. Non. On garde. On garde pas. Ça on va vendre. Ok. Armure lourde de base. On va vendre. L'armure moyenne de base. On va vendre. Le bouclier de base. On va vendre. Le bouclier de base. On va vendre. Alors. Anne occulte. Le joueur inflige 3 points de dégâts supplémentaires pour chaque malédiction qu'il possède. Ça faut garder. Ça faut garder. Après chaque convalucité, le joueur reçoit plus 1 point de vie. Ça faut garder. Après avoir contre-attaqué la même ennemie 3 fois, c'est ennemie marquée, il reçoit le double de dégâts infligés par le joueur. Ça faut garder quoi. Tous les magasins sont révélés. Ça on va virer. La vie max du joueur augmente de 5 points pour chaque bénédiction qu'il possède. Ah ouais le gars. Tous les 3 combats, le joueur pioche 3 cartes. On s'en fout. Tous les 3 combats, le joueur reçoit plus 20 points de vie. Potentiellement on s'en fout. Après une rencontre dans laquelle le joueur n'a pas combattu, il reçoit plus une pierre d'or pour chaque bénédiction qu'il possède. On a déjà beaucoup moins d'anneaux là. Alors qu'est-ce qu'on va enlever ? Dernier survivant. Donc on va dans ça, on garde. Ça on garde. Les cartes de gain d'équipement n'ont aucun effet. Est-ce qu'on a besoin ? On n'a plus besoin de cartes de gain d'équipement je pense. Donc ça on peut la laisser. Être affamé cause davantage de dégâts. Ça on s'en fout. On va juste enlever celle-là. Et après au niveau des anneaux, j'arrive toujours pas à me décider. Le joueur inflige plus. Voilà, on va tout garder là. Les magasins révélés sont... J'ai combien ? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ça veut dire que si je prends la carte, je chope 7 malédictions. Ou je prends des dégâts... Ah je sais plus. On va laisser comme ça. Ok, on est mieux. On est mieux. On est beaucoup mieux. On respire. Une rivière. Est-ce qu'on fait demi-tour ? Non, on va la traverser. À moins de ne pas avoir de chance, ça devrait aller. Tout va bien. Foul en colère. La dernière fois, ils m'ont pris tout mon or. On essaye d'éviter la foule. On leur donne rien. Ils vont me piquer toute ma bouffe. Je vais me faire défoncer. Je vais leur donner la moitié des aliments. Ah, je chope une bénédiction en plus. C'est cool. Bénédiction du chef. Oui, mais je n'ai pas de hache. On s'en fout. Je vais devoir rébalancer ça la prochaine fois. Tempête de sable. Courir vers les collines. Nickel. Il va falloir que je retourne acheter de la bouffe. Il va falloir que je retourne acheter de la bouffe. C'est trop dangereux. C'est trop dangereux. Non ! Bon, c'est là qu'on peut perdre 50% de nos HP, je vous préviens. Essayer d'éviter les rochers. Ok. Ce n'est pas le grand échec. Deux cartes pertes. 30% de vie. Et bim ! 50% de vie max. On va attaquer les bandits. Non, là, je ne peux rien faire. Ah, je peux contrer. Je peux contrer. J'ai oublié que je pouvais contrer. Ok. Ah, je peux contrer. Dernier. Sous-titrage ST' 501 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 C'est bon Sous-titrage ST' 501 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 Non, c'est trop dangereux. Ok. Faut mourir. Merci. Crane fait des lives tous les jours ou pas ? Oui, quasiment tous les jours. Mais pas sur la powerplay, sur ma chaîne perso. Vous avez l'adresse qui est marquée Crane underscore live. Ok. On finit full live, tout est bien. Quand je live passe, c'est que... Oh, on a quand même une carte de perte. Alors là, ça peut piquer. Elles sont toutes très, très embêtantes. Oh, je dis ça, il m'enlève 15 points de vie, c'est mignon. Ce mignon, niveau 34 du donjon, il m'enlève 15 points de vie. Ah, mais c'est pas fini. D'accord. Ah, voilà. Je l'ai totalement suivi, mais alors complètement. Complètement. Non, le marteau, il est génial. C'est la meilleure arme du jeu, je trouve. Et on va arriver niveau 35. Oh, tiens, comme c'est original. T'en as pas marre de ce combo ? Roi de sable, dame de sable. C'est chiant. Ah, puis il y a des pièges. Non. Détruis-moi ça, s'il te plaît. Ah ! Ah ! Ok, à un moment, la baliste est down. Ah, genre quoi. Non, 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 roule, 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 roule. Ah ! C'est bon. Je n'aime pas me faire enchaîner. Non, là, j'étais con. Alors, j'aurais pu facilement le contrer. Ok, on est full vie. On va essayer de ne pas prendre de dégâts, ce qui n'est pas forcément évident avec ces billes-là. Trois, quatre. Roule, roule, roule. Ok. Ouais, j'ai que 464 PV. J'étais à 1200 tout à l'heure, mais j'ai eu quasiment un petit souci. Non, d'autre côté. D'autre côté. Non ! Bonjour, je me suis enchaîné. C'est bon. Il y a vraiment une ambiance que j'apprécie beaucoup dans ce jeu. Oui, pareil. Pareil. Une pièce d'or. Merci beaucoup. J'en rêvais. Non, mais c'était marqué. Ouch. Ah, voilà. Ça, c'est le genre de carte qui peut te tuer. 10 points de vie par malédiction. Bim ! Moins 170 points de vie. 30% de vie max en moins. Vas-y, continue. Voilà. Maintenant, à chaque fois qu'on passe de niveau, j'aurai à peu près ce genre de truc dans la figure. Vous perdez une bénédiction en plus. Bah oui. Je vais faire laquelle. Collectionneur de trésors. Ce que c'était. Homera en chasse. Parfait. Le roi et la reine de sable, c'est un peu la team rocket, c'est ça. Un roi de peste en plus. Non, ça ne bug pas en fait. C'est à partir d'un certain stade, on est au niveau 35, donc il t'allume. Maintenant, maintenant, il te... Voilà, il te... Il te met à terre, puis il te met des petits coups de pied, comme ça. Et il te crache dessus. Bon, il y a le roi. Oh, ça me n'a pas. Ça me n'a pas. Ah J'ai pas le temps Non non je me fais pas du tout enchaîner C'est une illusion de l'esprit C'est une illusion de l'esprit C'est bon on a eu le roi C'est bon C'est une malédiction qui t'a fait passer de 1500 PV à 400 Oh c'est tout plein de malédictions Non des malédictions Plein de choses C'est gratuit vas-y Vas-y j'ai pas le choix Je suis obligé On va essayer de contourner la créature Chance sur deux C'est bon Ah là là mais c'est l'heure de la pub C'est l'heure de la pub C'est déjà l'heure de la pub Ça va être la dernière pause pub je pense Enfin avant la fin Et après on repart Pour Probablement mourir Je pense Je pense que la mort est au bout du Est au bout du chemin Peut-être pas de ce chemin là Peut-être le chemin d'après Enfin bon Crène enchaîné Non il est full life Mais c'est parce que je cheat Et que je me Et que je me heal Ce jeu est tellement punitif En vrai oui mais faut Faut imaginer que là la partie C'est une très très longue partie Niveau 35 Niveau 35 vous en faites pas souvent Des comme ça Allez zou Je reviens dans 5 minutes Pour mourir A tout de suite Bisous Allez zou On est reparti A la fin de cette petite musique Sur Ninja Gaiden Je remets le son du jeu Je baisse le son ici Et petit switchage d'affichage Ah et puis voilà C'est parce que je me suis levé Je me suis levé pour aller au petit coin Du coup je prends mes précautions Parce qu'on sait jamais Un accident est vite arrivé Voilà Bon Je pense que C'est la dernière ligne droite Pour le stream Et qu'on va probablement Mourir très très bientôt C'est parti Piège diabolique Tiens c'est l'une des premières fois En stream Je pense qu'on tombe Sur une carte de piège On est déjà tombé sur des events Qui nous ont fait faire des pièges Mais je pense que c'est la première fois Qu'on tombe sur une carte de piège Je me suis souvent demandé Si on contrôlait son rêve Ou le contraire Si le rêve nous contrôle Alors lorsque l'on dort Et que l'on est le moins sur ses gardes On est à la merci de notre esprit La voix rit encore et encore Le son s'attélément Jusqu'à ce que vous soyez D'accord Je me laisse pas le temps de lire J'ai appuyé sur rien là C'est pas très très gentil Je sais pas si je referai du Isaac En stream Pour le moment Je suis un peu dégoûté d'Isaac Je suis un peu dégoûté d'Isaac Elle est tellement classe Cette anime Est-ce que je peux passer au milieu Save Je sens tellement mal De faire ça Genre il y a deux chemins Normalement ça ça n'arrive pas C'est quoi le bon chemin Est-ce que j'en sais Ça a l'air très très dangereux par là Je le sens très très mal Je ne vois absolument pas Genre D'accord c'était pas par là Je suis très très content D'être allé par là J'aurais Non quoi que tu attends Non on peut pas casser ça Qu'est-ce que tu veux Je vais aller faire par là Ok Ça ça me fait Ah oui Tu me disais ça me faisait peur Non mais tu te fous de Tu te fous de qui là Je sais jamais comment passer ce piège Je sais pas Ça sent l'arnaque On peut passer Non on peut pas passer par là Il faut que je repasse par le haut Et que je fasse tout le tour Ici C'est bloqué ici non Alors attendez On va aller voir Ouais c'est bloqué Donc je suis passé ici Pour rien Ok Oh non Ça va On a pas perdu trop de vie Tout ça C'est plutôt bien passé Et on gagne absolument rien Bon Oh non Deux autres maléfiques Sur une ligne droite Là j'avais deux chances sur trois Que ce soit la bonne carte J'étais pas sûr J'étais pas sûr Mais c'est passé Allez Et c'est là qu'on se fait allumer C'est maintenant qu'on se fait grave allumer Je vous préviens 15 points de vie max Ça va 50% de vie Piochez une malédiction Allez Poignée faible Effectuez un coup de grâce Sur un ennemi au sol Un fiche 5 points de dégâts au joueur Très bien Vous perdez 30% de vie max Vas-y Continue Je vais vivre J'apprécie votre ingenuity C'est un magasin Ouais il y a un magasin Juste à côté Pour pouvoir acheter de la bouffe En tout cas j'applaudis Crane Parce que je serais pas capable De stream tous les soirs Si tard est resté Toujours aussi sympa à regarder Bah c'est gentil Olivia C'est mon rythme de vie Voilà Mais on le sent quand même En fin de stream Je parle un peu moins Je suis un peu moins énergique Mais c'est normal au bout de 5 heures de stream Trois mages Et 8 skaven Ok Super La caméra Elle fait n'importe quoi La caméra a pété un câble Ah elle est revenue Après c'était pas désagréable A vrai dire Rêle Rêle Là tu es Rêle 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 C'est pas mal Ah mince Ok la caméra La caméra elle fait des trucs bizarres Ah je l'ai pas vu Ok je sais pas où il est On va le trouver Il est là Ah mince C'est la vision La caméra complètement dissidente C'est ça Le sel de crâne en emote Non mais un glue sel ça pourrait Un glue salt ça pourrait être sympa Ça pourrait être sympa Accrocher de la boutique Bah oui Je sais pas ce qu'on va avoir On va avoir de la bouffe au moins On avait tellement de vie On en a plus du tout Alors une hache Ah le home de clairvoyant C'est tellement bien Mais là j'ai le truc Qui meuille une fois deux C'est quand même très très bien Acheter des aliments Le random fait partie du deal Oui oui Et à partir d'un moment Le random il défonce Ah j'ai eu du bol Alors carnaval Ah oui mais j'ai eu du bol Oui et non Allez Vous piochez une malédiction Démangeaison Le joueur pioche une carte du deck Perte tous les quatre pas Ah bah oui Ah bah oui Une carte perte tous les quatre pas Bah bien sûr Bah bien sûr Bah oui Vous perdez une bénédiction Et je perds punition Vous perdez 50% des aliments D'accord Et vous perdez 50% de vie Bah ouais Vas-y Et puis Voilà vous perdez encore une bénédiction Vas-y vas-y Bon celle-là a été pourrie D'un autre côté La paysanne du coin On n'a pas de nourriture Voilà Traversons On n'est plus assez près De toute façon on va mourir là Ok Vous savez bon Tout va bien Roule du roi mort Deux cartes monstres Six golems Ouais on va partir discrètement On va partir discrètement Ça m'a l'air bien Ça m'a l'air très très bien Au dessus Là Il est là Tout va bien Et on obtient 10 aliments Ça c'est plutôt cool Voilà Vous perdez 50% de vie Allons-y Merci c'est gratuit Mademoiselle Alors mademoiselle Qu'est-ce qu'elle peut me proposer D'une longue vie Ou des provisions Moi je veux une longue vie Moi Allez vas-y Fais-moi rêver 50% de vie en plus C'est un truc de ouf 50% de vie max Ok Je suis sûr que vous êtes grateful Pour ça Des hommes rats Il a l'air punitif ce jeu Un petit peu Un petit peu Allez roi de peste Huit de peste Allez c'est la fin Non c'est pas la fin Je sais pas C'est peut-être Ce nid Ah ouais Non mais vas-y Mais vas-y Mets-moi un endroit plus petit Encore Maintenant je l'évite comment Oh j'ai réussi à l'éviter Ok ça c'est bien On a une touche de la mort On a une touche de la mort Non 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 Trois points de vie Trois points de vie On n'a pas de poison Ah ça le touche pas Allez c'est pas la minutos Alfred Ouuuuh Ouuuuh Ouuuh Ouuuuh Victory oh la 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 et voilà et voilà et voilà ma main je sais pas si ça se voit mais elle est elle est voilà c'est ça voilà power play à on lâche rien jusqu'au bout jusqu'au bout coucou crane tout se passe bien à priori mais bien sûr je suis en sursis 15 secondes de plus peut-être peut-être oui je vais mourir là mais au moins j'ai réussi ce fight et c'était beau et c'était beau on a gagné un aliment c'est trop bien épreuve de combat non merci n'allons pas faire l'épreuve de combat et c'est ainsi c'est ainsi que nous allons mourir parce que le dealer va nous piocher des trucs d'enfoirés quatre cartes pertes je suis pas si je suis censé gagner la vie tous les six ennemis morts mais j'ai dû gagner de la vie un moment je sais pas j'ai pas compris pourquoi j'ai pas regagné de la vie parce que ils étaient ils étaient beaucoup je sais pas ce qui s'est passé allons-y vous perdez deux pièces d'équipement bien sûr qu'est ce que je perds un anneau et je sais pas quoi vous perdez oh bah oui vas-y 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 vous perdez 50% d'or vas-y et vous perdez 50 points de vie tu me le mets à la fin ça un tu pouvais pas me le mettre au début au moins abréger mes souffrances c'est l'autre qu'il et on avait perdu le marteau en plus bon par contre on a plein de nouveaux tokens the white council four tracks in town ledney de lizard Et voilà 61 693 Niveau de donjon 37 Cartes rencontrées terminées 229 Cartes monstres vaincues 121 Cartes équipements obtenues 46 Cartes bénédictions obtenues 8 Hors trouvées 2329 Nourritures trouvées 432 Et voilà Tout ça pour mourir contre des forces contre nature dans un ferry Bah oui le jeu il a dit tu vas mourir c'est tout Là c'est le jeu qui t'a dit meurt Voilà tu peux rien y faire le jeu il t'a dit meurt Voilà Non le gloupoudi il a été refusé physique Il a été refusé Malheureusement Enfin voilà J'espère que ça vous a plu J'espère que ça vous a plu On a fait qu'une seule game du coup Et la même game que la semaine dernière Donc c'était une très très grosse game quand même C'est pas tous les jours qu'on fera du niveau 37 Je pense que la prochaine fois Je vous montrerai Je vais vous montrer ça la prochaine fois On fera des games un petit peu différentes On sera toujours en mode infini Parce que c'est ça l'intérêt Et on fera des games soit en agent de l'ombre En nomade En fin de fer Malédiction du prince lion Don d'explorateur Garde des marchands Désir d'accumulateur Ou moine Ce sont tous des personnages qui ont des règles un petit peu différentes Donc on pourra tester ça à la limite la dernière fois La semaine dernière je vous avais dit que je vous montrerais les différentes classes Donc c'est un petit peu ce principe là Mais vu qu'on avait pas fini la game Je pensais que c'était plus important de finir cette game là Voilà Crène est passé par le subord Mais il ne savait pas nager C'est ça On va écrire des hommages à ce level 37 Non mais c'était joli level 37 Non c'est pas des perso payants Ou alors c'est dans C'est peut-être dans le DLC Je sais pas mais tu les achètes pas les persos C'est compris dans le jeu En gros le jeu je crois que c'est un jeu à 9 euros et quelques Et un DLC à combien Je sais plus Je vais aller voir ça Store End of Fate Il est à moins 60% en ce moment à cause des seuls Steam Et le DLC est à 4,99 Donc en gros pour moins de 15 euros Vous avez le jeu complet à l'heure actuelle Vous avez le jeu complet pour moins de 15 euros Et franchement si vous avez Si vous avez 15 euros à perdre dans un jeu Et que ça vous a plu Je pense que vous avez des nombreuses heures Moi pour vous donner une idée J'en suis à 95 heures de jeu dessus J'en suis à 95 heures de jeu Je m'amuse encore Donc 15 euros pour 95 heures de jeu Je pense que Je pense que ça vaut le coup Maintenant faut accrocher Faut accrocher C'est pas un jeu Forcément évident à prendre en main Dans un premier temps Parce que vous allez trouver ça Un tout petit peu répétitif Et une fois que vous accrochez A toutes les mécaniques Vous vous rendez compte Qu'il est quand même assez profond Tu es d'accord avec Hagen ? A cause du clavier qui fait silence De quoi ? On entend les bruits des touches Oui mais Je peux pas faire autrement S'il faut payer pour les persos Pourquoi faut payer pour les persos ? C'est le DEL C'est quoi ? Enfin bon Je crois que pour 15 euros T'as tout Je sais pas Je sais pas Bref De toute façon Je suis pas payé sur le jeu Donc vous l'achetiez Ou vous l'achetiez pas C'est pas mon problème Mais c'est un chouette jeu Moi je passe de bon moment dessus Voilà voilà Et bah on va se quitter là dessus Le clavier en acier de Weimer Et la souris d'Aedra C'est ça C'est ça Bon bah je suis content Parce que j'avais peur Qu'il n'y ait pas trop de gens On était quand même assez Nombreux ce soir Donc ça fait plaisir Même s'il n'y avait pas Des missions juste avant Voilà voilà C'était cool Je sais pas trop quoi Vous tuer d'autre Paye ton booster Pour avoir une carte légendaire De quoi tu parles ? Et là t'es mort level 37 Mais tu peux reprendre à ce level Ou tu recommences à 0 ? Non tu recommences à 0 Tu recommences à 0 Mais c'est vraiment tout ce que tu Au début les combats Sont beaucoup plus rapides A la fin les combats Sont très très long Et j'avais pas Bip d'un personnage cheaté J'avais pas Bip d'un personnage cheaté J'avais un personnage A peu près normal J'avais une bonne arme Mais j'avais pas de combo De la mort qui tue Et ce qui me maintenait en vie C'était ce fameux gros heal C'est ça qui m'a aidé Mais vous verrez Qu'il y a des fois Il y a des games Et elles sont insane Elles sont complètement insane Page de pub de 20 minutes Non Je vais pas mettre Une page de pub de 20 minutes Ou alors si vous voulez Pour finir Parce que j'ai envie Un petit peu Si vous voulez Pour finir Je fais un petit peu De l'inéage 2 On peut faire ça Je vous lance l'inéage 2 Mais pas longtemps Genre un petit quart d'heure Quelque chose comme ça Parce que j'ai envie De jouer un peu à l'inéage 2 Ça peut être pas mal Alors attends Quitter Oui Et là mon PC va exploser Mon PC va exploser Parce que le jeu Il a une Par contre le jeu Il Je sais pas s'il y a une fuite mémoire Ou je sais pas quoi Mais il y a toujours Il y a toujours un truc Qui se passe Quand le jeu Il tourne longtemps Il fait Il fait un peu exploser le PC Close the program Cancel Ok c'est bon On met une petite musique De fond Avec du Castlevania Et j'ai plus l'inéage 2 Je sais plus où il est Il est là Par contre J'ai pas du tout préparé Le setup pour l'inéage 2 Sur la powerplay Et ça ne se lance Point Ok Je viens d'avoir une erreur Ou j'ai rêvé J'ai une erreur On retente C'est bon ça si C'est bon ça si Un même RPG très old school Dans la variante classique A laquelle je vous crée Oui pour l'inéage 2 C'est ça Ok donc là il est lancé Maintenant je vais faire Le setup Add Game in H2 Hop C'est passé en speed On a grandi la fenêtre J'ai failli cliquer Sur la croix Dix split Ça aurait été très très bien Je pense que ça aurait eu Un effet fabuleux Et bien sûr Je me suis Non je me suis pas prête Et là on se rend compte Que c'est C'est bon ou c'est pas bon Non il y a du bleu derrière Où il n'y a pas de bleu Ok hop Lay out Euh Y Non c'est de l'autre côté Ok X Ok on est bon Oui je suis maniaque Je suis maniaque Et voilà Je vais changer le tag Et le passer en L2 Même si ça dure que 2 secondes La croix de xpik rajoute une bénédiction Une pièce d'équipement C'est ça Et vous voyez ce magnifique nain Il est splendide Il est splendide Grönleck Canidage 2 a un problème de gestion de 64 bits Qu'ils n'ont jamais résolu Et qu'ils ne résolveront jamais Donc il faut faire avec les random crash D'accord d'accord Non mais genre il a le même skid que moi l'autre Il y a un pixel bleu dans le cadre jaune de la fenêtre De quoi tu parles Est-ce que j'ai des quêtes particulières ou pas Ok bah ça va juste être du farm Non ça c'est un grönleck d'un univers alternatif Il n'a pas de bras mécanique C'est pas le bon bras c'est ça Non ça manque pas de barbe Très très bien sa barbe C'est une barbe taillée Je ne sais pas où on va aller On va aller par là Donc vous voyez c'est un jeu de 2004 Bon il y a eu quelques refresh graphiques Mais comme je l'expliquais hier ou avant-hier sur ma chaîne On est arrivé à un stade où les graphismes Moi pour moi je suis désolé ça reste beau Ça reste beau je trouve ça mignon Je sais qu'il n'y a pas des textures de ouf ou autre Mais il y a une génération de jeux Où clairement on voit Oh mon dieu Oh il n'y a pas derrière qui veut m'inviter à être son ami Et bah non voilà Il y a une génération de jeux où on voit clairement Oh mon dieu c'est horrible ou autre Et là je pense qu'on est dans la génération d'après celle Qui passe toujours visuellement Même si on n'a pas des détails hyper réalistes ou autre Moi c'est un jeu que je trouve toujours très jeune Hop Salut ze pingouins Ouais c'est 20h minuit, 20h 1h, 20h 2h, 20h 5h Je fais ce que je veux en gros Pour les horaires Mais là c'était vraiment histoire de faire une petite game de linéa de rapide Mais comme j'ai dit un petit quart d'heure Quelque chose comme ça T'as trouvé un nouveau MMO à camper Oh si je devais en camper un Là à mon avis je monterais un perso sur l'image de Seul face à l'immensité Je sais pas si la musique c'est la musique qui colle le plus avec le jeu mais c'est pas grave Est-ce que je vous ferais du Baldur's Gate un jour ? Oh je les avais réinstallés J'avais pris les versions en hens Puis j'ai pas réussi à me replonger dedans Tu vas me montrer comment tu es des cochons pour passer level 100 C'est un peu le principe C'est pas que le jeu est bien vide C'est que Déjà t'aurais dû voir dans la vie Il y a beaucoup de gens C'est que les Comment ça s'appelle Les maps sont très très grandes Puis c'est le serveur Europe là A 1h48 Il y a un petit peu moins de monde Mais j'aurais pu aller dans le donjon Il y a peut-être un peu plus de monde Mais j'ai juste envie de me balader D'aller sur un spot Et de taper du mob Vive le monster bashing Y'a que ça de vrai Non mais en 2004 Ce jeu c'était une claque graphique Hallucinante Je pleurerais des Des larmes d'hommes Devant Devant ce jeu Allez vas-y Donc alors l'inéage 2 Je vais réexpliquer un petit peu Ce que j'expliquais sur ma chaîne hier L'inéage 2 est un jeu Vraiment assez hardcore Dans ses débuts Et donc c'est le principe Un petit peu de ce serveur Ce serveur classique C'est de reprendre le jeu Comme il était à ses débuts Et pas avec tous les patchs Qui l'ont beaucoup casualisé Donc c'est à dire que vous allez Faire des levels Qui vont être très très long Voir à un moment Bah vous allez faire 10% d'XP en une semaine Et quand vous mourrez Juste une simple mort C'est que vous perdez 4% d'XP Donc vous pouvez perdre Des jours et des jours d'XP Juste sur une petite erreur Actuellement Là vu mon level C'est pas du tout C'est pas du tout le cas Là je vais perdre l'XP Y'a rien de bien méchant Mais quand même C'est quand même assez embêtant Vaut mieux éviter Et du coup Vous avez plein de classes Différences Avec un gameplay Vraiment à l'ancienne Donc pas du tout Orienté action Ce que je trouve très sympa Et vous avez les nains Les nains C'est un petit peu particulier Parce qu'eux ils commencent Ils ont pas de skill Là j'ai pas de skill Ce que je fais C'est du skill Pour spoil la cible Donc pour choper Des loot en plus Mais sinon j'ai 0 skill C'est tout à l'auto-attaque Et Il va falloir que je monte Beaucoup de level Avant de pouvoir Me spécialiser Et donc Ça me déconcentre Il y a quelqu'un Juste à côté C'est par derrière Je te vois Tu es là Et donc Et donc Me spécialiser Soit en bounty hunter Qui sera spécialisé Dans le fait De récupérer plus De loot sur les mobs Ou alors en crafter En gros dans ce jeu Quand vous voulez monter Un crafter Il faut vraiment Le monter à la dure Et il faut vraiment Le mériter Dommage que l'FG Ça continue pas J'aurais bien aimé Voir créer une Revenir De quelques mois D'offus Ou de wakfus Ça aurait été drôle Non mais l'FG Ça absorbait Non mais arrête Avec tes Beaucoup par derrière Attention il arrive Par derrière C'est ça Non l'FG Ça absorbait ma vie L'FG Ça aspirait mon âme C'était très très bien J'ai adoré Mais c'était tellement Demandeur Demandant Demandeur je pense Je voyais plus La lumière du jour C'était horrible C'est pour ça Que personne ne faisait Chronique sur les MMO Pour bien faire Une chronique sur les MMO Il fallait Il fallait s'investir Énormément Donc sur la fin J'avais décidé De changer un petit peu Et je faisais juste De l'actualité Ce qui me demandait Beaucoup beaucoup moins de temps Ce qui me demandait Quand même du temps Mais les LFG tests C'était horrible C'était horriblement Intéressant aussi Le truc qui fait tout Dans L2 c'est les buffs Exactement Là vous voyez J'xp très doucement Je suis obligé de faire Des pauses très souvent Mais dès que vous êtes en groupe C'est un jeu Qui encourage énormément Le groupe LFG ça veut dire quoi LFG c'est Looking for games C'était la chronique Que je faisais Sur jeuxvideo.com Je me laisse On se fait attaquer Oui donc LFG C'était l'émission Sur les mêmes mots Que je faisais Sur jeuxvideo.com J'ai fait une cinquantaine De chroniques Environ Ça m'a pris C'était presque un an Ou deux ans de ma vie Et Et c'était hyper intéressant C'est grâce à ça Que je suis arrivé Un petit peu dans tout ce milieu Sans LFG J'aurais jamais connu Le stream non plus La musique juste avant Donc là c'est SimCity Mais la musique juste avant C'était EVO Evo Search for Eden The Ocean Je connaissais pas Je sais pas ce que c'est C'est très dur de commencer Avec Non je galère Niveau thune Oui c'est normal Par derrière Non je vais me lever Je vais me lever C'est quoi le bouton Celui là J'ai déjà joué à World of Tanks Ah j'ai juste testé World of Tanks J'ai pas vraiment joué Il est level 18 Il a 21 000 Je sais pas quel level Combien j'ai de thunes J'ai 25 000 Et je suis level 12 Après ça dépend Ce que t'as acheté C'est aussi un jeu Le commerce est quand même Assez important Tu devrais aller sur Rizome Si t'as envie de faire Quelques minutes de live MMO Sans avoir besoin de t'investir C'est un jeu contemplatif Rizome j'ai joué Mais il y a tellement longtemps Autre que L2 Tu as d'autres MMORPG Que tu comptes camper Dans un futur proche Ou éloigné Il y a Star Citizen Même si c'est pas un MMO Au sens strict du terme Et il y a Camelot Unchained Après si jamais je prends un coup de motif Je referai des tours Sur l'autre Ou sur Ou sur The Secret World Mais je sais pas J'ai pas trop envie pour le moment Salut O'Nine Salut TOTOR Voilà Voilà Moi aussi C'est marrant Je pensais pas passer Violet Parce qu'il m'avait tapé Je pensais justement Rester blanc Donc là je suis potentiellement PK Donc je dois tuer des mobs Je pense pour repasser Blanc C'est une question de temps Je sais plus du tout Salut Gigu Krenne va camper La création de persos De Black Desert Online C'est le seul truc Qui m'a passionné Sur le jeu pour le moment Impeccable Asso c'est ça Oui je joue sur serveur officiel Ça y est vous voyez Je suis en train de redevenir Hop Je vais repasser blanc Donc je vais être safe Là il y en a deux Et voilà Par contre si tu passes Véritablement PK Donc avec le nom en rouge Je crois Tu Ça peut être très 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 long De redevenir Faire gaffe Je suis en train de mourir Là Alors je vais pas t'aider Tu m'excuseras Je suis en train de crever Je m'en vais Puis t'es level 18 Tu peux y arriver Tu peux le tuer Ah là là Ah là là On est mal Hop Il y avait le 18 Il devrait les défoncer Sans aucun problème Quel serveur Crain J'ai réinstallé le jeu Il n'y a pas longtemps Mais c'est le serveur classique Il n'y a qu'un seul serveur Et il est uniquement accessible Par abonnement C'est celui qui a été ouvert Suite à des À des À des À comment ça s'appelle ça Une pétition Où il y a plus Plus de 10 000 joueurs Qui l'ont signé Ou autre Pour qu'il y ait ce serveur là Qui ouvre J'ai vu du linéage 2 Et stream sans pantalon J'ai deviné tout de suite Que c'était toi Crain Eh oui Mais c'est juste pour vous montrer Le jeu en fin de live Ah là là Ça c'est le bruit Ça veut dire qu'il y a quelqu'un Qui a droppé un truc sympa Pas loin The Secret World Est un très bon choix Pour toi je pense Surtout si tu aimes Les quêtes d'énigmes Non mais je l'ai retourné The Secret World Ça fait partie je pense Des jeux que j'ai le plus campé J'étais dans les 3 premiers mondiaux A finir la roue de ski Mais le truc c'est que Je l'ai fait vraiment En lisant tout le lore En zappant pas une seule quête C'est un jeu fabuleux The Secret World L'intérêt de ce genre de jeu M'échappe complètement Tu te call contre un mot Si tu fais le même coup En bloc durant 20 secondes Puis tu recommences Encore et encore Ça Après là C'est juste du bashing Mais tu as Tu as des classes Où tu as d'autres gameplays Avec des skills Et l'intérêt en fait C'est que c'est Ça te permet De te vider la tête Moi ça me permet De discuter avec vous Par exemple Tu peux regarder un film Un stream En même temps Moi je trouve ça Très très apaisant En fait Il ne faut pas croire Mais il y a un gameplay Vraiment Assez évolué Et difficile Une fois que les levels Que les levels montent Et c'est surtout Un gameplay de groupe Très Très exigeant Il y a un intérêt à Pekka Oui il y a des intérêts Il y a un intérêt à Pekka Mais C'est pas quelque chose Que tu prends à la légère Si tu Pekka Tu peux plus aller dans les villes Tu Tu peux perdre ton équipement À la moindre mort Tout ça Mais C'est un mode de jeu Qui est Le gars qui gère le Pekka Et qui devient Pekka Il change complètement Le type de jeu En fait Je pense que ça doit être Des montées d'adrénaline Assez violentes Ça fait deux fois Que des haut level S'amusent à me stun Quand je suis sur un mob Et je meurs Ça c'est moche Ça c'est moche Voilà je suis bas niveau Et en effet Les nains Ils ont pas de skill Pour le combat à bas niveau C'est vraiment très particulier C'est différent des autres classes Je vais vous montrer vite fait Vous voyez par exemple Là c'est un caster Elle est tout pas level Elle est level 6 Et je vais Ah ça c'est pour me dire Va te coucher Va te coucher Icebolt Donc là j'ai une Ah bah d'accord Je l'ai one shot C'était pas prévu Je voulais pas la one shot Pourquoi je peux pas Ah parce que Ok Pk c'est player killer Ok ils sont trop petits ceux là Il me faut des mobs plus gros Ceux là là bas Ça l'a mis quoi Elder Ça c'est bien ça Je vais pas one shot Ouais c'est vert Je vais le one shot pareil Ok bon Je suis trop level Pour le coin Georges one shot tout Quoi D'où je one shot tout Est-ce que j'ai comme quête Alors Quelle est-elle Thirteen Messia Pourquoi 3-4 sur 40 Ah il y en a dans les repeats Wolfclaw Land of slavery Inchhacker On va essayer de trouver des dîmes Maintenant je n'ai pas oublié de lui acheter des vêtements Elle a chaud Laissez-la C'est son style vestimentaire à elle Alors il y a des loups qui traînent quelque part J'aurais bien aimé vous montrer deux skills Que le mob il se fasse pas one shot Mais ça me parait Ça me parait compliqué On est assez gratuit Profitez-en Après vous pouvez vous dire Ah oui encore des boobs Etc Mais Faut voir que quand l'inéage 2 est sorti C'était pas commun Et c'était quand même On était un peu comme des dingues Mince un MMO avec des graphismes comme ça What the fuck Vous voyez Hop Et c'est moi où j'ai fait Ah oui non J'ai fait complètement dans le désordre J'ai fait mon snare Après mon DD Tout à fait logique Et hop A ceux qui se sont Perdus après le stream de Maya Et un petit level up Level 7 Voilà Allez zou Je voulais juste vous montrer rapidement le jeu Bon allez encore un Non attends je veux pas J'ai envie d'en tuer encore un Et hop Et bonsoir à tous ceux qui arrivent Alors que c'est la fin du stream Vous venez trop tard Voilà Allez zou des bisous Je voulais vous montrer vite fait Linéage 2 Moi je vais manger Je vais me coucher Et je vais passer une petite page de publicité Donc si vous voulez Si vous voulez rester pour soutenir la chaîne Me soutenir moi Bah c'est gentil de votre part Sinon Sinon Bah sinon allez vous coucher Puis on se retrouve ce soir à 21h sur ma chaîne Donc ma chaîne c'est Crane underscore live Merci aussi de faire un petit follow sur Twitter At CraneJV Tout simplement parce que c'est l'endroit où je communique le plus Et où vous aurez Toutes les informations concernant les lives à venir Ce soir à 21h sur la chaîne J'ai aucune idée de ce qu'on va faire Mais probablement un truc très sympa Voilà Et Bah merci Pour ce petit De m'avoir tenu compagnie sur Gaming Live Je vous fais Des bisous Je vais Couper le son de Linéage 2 Je vais Est-ce que j'attends la fin de Tales of Legendia Il est assez what the fuck ce morceau quand même Ah mais non faut que je laisse la musique tourner Bref Je mets une petite page de pub Cette page de pub C'est pour dire C'est fini Je vous fais des bisous Puis voilà Puis voilà c'était bien cool Merci à vous On se retrouve très bientôt A bientôt Ciao ciao Des bisous